L'actualité très récente du groupe Advenis, c'est la création de la société de gestion Advenis REIM, Real Estate Investment Managers, qui est la résultante de l'objectif groupe du groupe Advenis, qui est de concentrer toutes les activités immobilières et de se recentrer sur les activités immobilières, qui est le savoir-faire du groupe Advenis. Cette société de gestion va gérer toutes les SCPI du groupe Advenis. La SCPI Eurovalis est une SCPI d'entreprise, elle a pour objectif de distribuer des coupons, des rendements trimestriels à ses associés. Elle investit essentiellement sur du bureau, sur du tertiaire, et elle a une particularité, c'est qu'elle est investie à 100% à ce jour sur l'Allemagne, et donc elle fait partie d'une des rares SCPI du marché à être investie à 100% en Allemagne. Alors le choix de l'Allemagne, il est multiple. C'est que d'une part, on est sur la première économie européenne. L'Allemagne, je ne vais pas vous refaire les chiffres économiques, mais c'est un taux de chômage le plus faible de la zone euro, c'est un PIB le plus important. C'est effectivement un marché, en ce qui nous concerne, la SCPI qui est très profond, dans le sens où les transactions en 2017 sur de l'immobilier de bureau étaient de l'ordre de 56 milliards, alors qu'ils étaient de 26 milliards en France. Donc on voit que le marché allemand est deux fois plus important en termes de transactions immobilières, donc ça donne deux fois plus de possibilités d'investissement. Et aussi, et ça c'est le savoir-faire du groupe d'Adveni, c'est en tout cas une vraie valeur ajoutée pour nous et pour nos investisseurs, c'est que nous avons depuis dix ans une équipe qui est positionnée en Allemagne et qui gère pour compte de tiers un parc immobilier, donc dans les plus grandes villes allemandes. Alors la particularité de l'Allemagne, au-delà effectivement d'un marché très important en termes de tertiaire, c'est qu'on bénéficie d'une convention fiscale franco-allemande qui est plutôt avantageuse pour les investisseurs français. Donc si on la résume en quelques mots, les investisseurs payent leur impôt en Allemagne, 15-825, c'est l'impôt sur les sociétés, et bénéficient d'un crédit d'impôt quand il réintègre les revenus de sources étrangères en France, donc il ne repaie pas un impôt en France, et derrière il bénéficie effectivement d'une exonération de CSG CRDS sur ses revenus. Donc on a un frottement fiscal qui existe, mais pour illustrer mes propos, la SCPI Revalis a un rendement l'année dernière, un TDVM de l'ordre de 4,83, ce qui en fait une SCPI les plus compétitives du marché, et un coupon distribué de l'ordre de 4,5. Donc quand on regarde en fonction du taux moyen d'imposition des investisseurs, on est de l'ordre de 3 à 4% de rendement net, ce qui en fait un des produits les plus compétitifs du marché. Alors la SCPI Revalis se concentre sur des biens bureaux, on l'a déjà dit, essentiellement sur les grandes villes allemandes, on a une sélectivité assez forte sur ce point-là. Ensuite on va sélectionner des immeubles qui sont soit récents, soit qui ont été reconfigurés en termes de travaux assez récemment, et on va regarder aussi la qualité du locataire. Donc ça c'est un des points cruciaux pour nous, en moyenne sur tous les investissements qui ont été réalisés sur la SCPI Revalis. On a une note de triple A sur l'intégralité de notre parc locatif, donc on a une sécurité qui est très forte, et donc ce qui dit sécurité sur les revenus, dit effectivement une régularité assez importante sur les revenus futurs pour les investisseurs. Je n'oublie pas le fait, et en tout cas c'est important de le préciser, que bien entendu comme tout SCPI, il n'y a pas de garantie de capital, ni de garantie de revenus, c'est important de le préciser, mais en tout cas la visibilité, étant donné la qualité des locataires, est très intéressante. Alors les points forts de la SCPI Revalis, c'est que nous avons un parc immobilier qui est récent, donc ça c'est un point important, dans le sens où les travaux ont été effectués très récemment, ou parce que c'est des immeubles neufs. On a d'ailleurs une moyenne de consommation de CO2 qui est deux fois inférieure à la moyenne française sur des immeubles de même catégorie. Donc ça c'est aussi la particularité de l'Allemagne, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est que nous avons une visibilité de revenus qui est très belle, dans le sens où on a huit ans de beau en moyenne conclu et ferme sur la SCPI. Donc ça aussi, ça fait partie de la particularité de l'Allemagne, et donc ça bénéficie à la SCPI Revalis, donc ça, ça fait aussi un point important en termes de robustesse de modèle. Et puis le dernier point, c'est que nous avons effectivement une présence sur place. Donc ça c'est aussi très intéressant et très important. Je pense qu'on n'investit pas en Allemagne si effectivement on n'a pas une présence locale, c'est un des points forts de la SCPI Revalis. Et si je conclue, c'est tout simplement une belle réussite commerciale puisque nous avons atteint 170 millions de collectes en deux ans. Donc voilà, c'est une SCPI qui rencontre son marché, en tout cas qui plaît aux investisseurs et aux distributeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !